Anatomie de la rumeur. Le livre de l'écrivain Kassa Schoenstein a permis aux conférenciers et participants à cette rencontre à débat de se prononcer sur la rumeur et ses effets. Selon les intervenants, la rumeur est une information non fondée et très souvent dangereuse pour une personne ou pour toute la société. La rumeur a une influence seulement parce que la société a besoin d'explications. La société ne peut pas vivre sans la connaissance, sans savoir ce que demain sera fait. Il faudrait toujours tout expliquer. Il y a un procès d'ordre pénal qui peut être ouvert à la demande ou à l'initiative de celui qui se sent athée ou qui se sait athée. Condamnable, la rumeur puiserait sa force selon les participants dans le fait que les personnes concernées dans une affaire informent rarement les populations sur les faits avant qu'ils ne soient rependus. Si tu es une vedette, il faut dire la vérité à tes fins. Et en disant la vérité, ça crée une confiance entre la vedette et les fins. Nous pouvons même briser la rumeur par la vérité. Bill Clinton, il était dit qu'il était sorti à sa sécurité, mais il est venu devant le peuple américain. Il a demandé pardon ouvertement. Et il était à la fin de son mandat. Et le peuple américain était touché et l'a relu. Initié par le centre de documentation et d'information de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, cette conférence « Débat sur la rumeur » avec le livre « Anatomie de la rumeur » fait partie des rencontres mensuelles d'échange autour d'un livre à l'ambassade. Des rencontres dénommées le livre du mois.